on va élever nos pensées vers Dieu notre corps intelligence suprême et cause première de toute chose et vers tous ces bons esprits tous ces guides spirituels qui sont là pour nous assister à la demande justement de Dieu qui montre cette grande solidarité entre le monde invisible et le monde visible entre les esprits plus évolués qui nous aident, nous, esprits moins évolués à avancer vers eux à partir du moment où nous faisons cet effort selon notre libre arbitre d'études d'amélioration de soi et c'est pour ça que nous remercions aujourd'hui de pouvoir être réunis dans le but de l'étude voir aujourd'hui un autre aspect de cette question fondamentale qui est l'existence des esprits et qui est la clé du changement de paradigme de l'humanité aujourd'hui pour passer d'un paradigme matérialiste à un paradigme spiritualiste et aussi par voie de conséquence pour passer d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération voilà donc vous devez voir mon écran on est aujourd'hui le 27 mars donc c'est l'heure d'huit heures, heure d'été on est toujours dans le module 3 qui est l'existence et la survie de l'esprit on avait vu il y a 15 jours les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit on avait vu la semaine dernière la partie un peu plus compliquée qui est l'origine et la nature de l'esprit sur laquelle on sait encore relativement peu de choses et aujourd'hui on va voir la progression des esprits c'est une des réponses où va-t-on, pourquoi est-ce qu'on est sur la terre à quoi ça sert tout ça voilà donc et la semaine prochaine on verra donc le module 4 qui sera communicabilité des esprits et donc c'est l'influence des esprits sur nos pensées et nos actes et puis donc on touchera rapidement la question de la médiumnité alors progression des esprits l'objectif d'aujourd'hui c'est de voir expliquer comment est-ce que les esprits progressent et de montrer la hiérarchie des esprits en gros d'où on vient où on est et où on va encore une fois les différentes catégories d'esprits qui existent dans l'univers donc la question numéro 114 du livre des esprits Kardec demande les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature ou bien sont-ils les mêmes esprits qui s'améliorent ? réponse des esprits ce sont les mêmes esprits qui s'améliorent et en s'améliorant ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur donc les esprits n'ont été créés d'ailleurs ni bons ni mauvais mais ils ont été créés simples et sans science et ce sont les mêmes esprits donc comme nous nous avons tous commencé dans cette simplicité et cette absence de science et nous nous améliorons au fur et à mesure des vies successives de la réincarnation dont on avait semble-t-il déjà un peu parlé la réincarnation ce sera le module 5 un peu plus loin alors ça fait qu'il existe dans l'univers comme la création des esprits elle est permanente il existe des esprits qui sont plus ou moins évolués tout simplement parce qu'ils ont eu plus ou moins de temps pour évoluer et parce qu'ils ont fait individuellement chacun plus ou moins d'efforts pour évoluer c'est ça qui explique pourquoi il y a des esprits qui sont plus évolués que d'autres c'est pas la faute à pas de chance c'est pas parce que je suis né sous une mauvaise étoile c'est pas parce que génétiquement il y a telle et telle chose que je suis pas évolué si je suis pas évolué encore c'est parce que j'ai j'ai pas eu le temps ou j'ai pas fait les efforts pour évoluer c'est à chacun selon son mérite et donc les esprits sont classés en différents ordres selon le degré de perfection auquel ils sont parvenus donc on verra le détail des différentes classes d'esprits et ça aussi c'est quelque chose de fondamental à connaître surtout pour quand on parlera de la médiumnité parce que il faut savoir à qui on a affaire c'est comme dans la vie de tous les jours quand on rencontre quelqu'un il faut savoir à qui on a affaire est-ce que cette personne elle est honnête ou pas est-ce qu'elle est cupide ou pas est-ce qu'elle est désintéressée ou pas est-ce qu'elle a un savoir ou pas ou est-ce que c'est juste du faux savoir tout ça c'est important dans nos relations sociales avec les esprits c'est la même chose et donc pour revenir sur les ordres et les degrés de perfection des esprits c'est une évolution qui est continue donc c'est difficile de faire un classement cela dit il y a quand même Kardec a quand même tenté de faire un classement mais comme tout classement il n'a rien d'absolu il n'y a pas entre ces ordres une ligne de démarcation tracée comme une barrière et ainsi on peut multiplier ou restreindre les divisions involontées c'est-à-dire on peut diviser on dit classe d'esprit en trois classes en cinq classes c'est un peu comme on veut quoi et donc si on considère les caractères généraux on peut classer les esprits dans trois principales classes donc le premier rang ce sont ceux qui sont arrivés à la perfection les purs esprits donc ça c'est les esprits qui sont au-dessus du lot et qui se réincarnent assez rarement sur la terre on voit par exemple l'esprit de Jésus ou de ces grands missionnaires qui sont venus de Socrate ou d'autres pour partie de ces esprits très évolués ensuite il y a les esprits du second ordre qui sont arrivés au milieu de l'échelle le désir de bien et leurs préoccupations donc ce sont des esprits qui ont déjà fait ce pas donc chez eux le désir du bien il est là c'est-à-dire qu'il n'existe pratiquement plus de désirs du mal ou de sentiments qui sont associés au mal genre l'envie la haine la jalousie etc pas plus de violence rien et ceux du dernier degré donc je pense que vous avez déjà devenu c'est nous qui sommes encore au bas de l'échelle alors là aussi il y a le haut du bas de l'échelle et il y a le bas du bas de l'échelle les esprits imparfaits ils sont caractérisés par l'ignorance donc le manque de connaissance le désir du mal c'est ce qu'on voit quand même encore assez souvent autour de nous les guerres le désir de vengeance le désir de domination etc toutes les mauvaises passions donc l'orgueil l'égoïsme la sensualité l'attachement à la matière la cupidité etc qui retardent leur avancement voilà voilà donc les les trois grandes classes d'esprit qu'on peut que Kardec a définis voilà donc ça c'est pour l'introduction est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade sinon on va passer au développement et donc c'est là où vous voyez donc la référence numéro 1 c'est la question 115 du livre des esprits et c'est quelque chose qu'on a un peu effleuré la dernière fois Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants c'est-à-dire sans science d'accord ça c'est notre point de départ on ne sait pas grand-chose sur l'origine et la nature de l'esprit on sait comme on l'a vu la dernière fois depuis l'apparition de la vie sur la terre il y a eu une évolution dans le sens des espèces des espèces végétales animales voire humaines on a vu comment tout ça s'est élaboré au long des millions d'années voire même milliards d'années et donc une chose par contre qu'on sait par rapport aux esprits et là on entend évidemment les esprits humains c'est qu'on a été créé simple et ignorant et ignorant ça veut dire en fait sans science donc on a tous eu ce même point de départ on parlait tout à l'heure des esprits évolués comme Jésus et bien tous les esprits sont partis Jésus aussi il est parti il a été créé il y a très longtemps certainement beaucoup plus longtemps que nous mais il a aussi été créé simple et ignorant c'est à dire et tous nous qui sommes partis de ce même état on arrivera au même degré d'évolution de purs esprits d'accord donc c'est quelque chose qui là aussi est fondamental parce que et bien il n'y a pas de favoritisme il n'y a pas ceux qui sont favorisés par la chance et d'autres pas il n'y a pas de partialité au niveau de la divinité tout le monde est parti du même point de départ et aura le même point d'arrivée il n'y a pas d'esprits qui ont été créés anges comme on l'entend souvent dans dans le catholicisme tout le monde a été créé sur cette même base d'accord alors il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection par la connaissance de la vérité et pour les rapprocher de lui donc on a été créé simple et ignorant mais avec ce potentiel qui est décrit ici c'est à dire un potentiel d'apprentissage de perfectibilité d'acquisition de connaissances de la vérité la vérité ce sont les lois naturelles et donc avec cette évolution tous les esprits qui ont eu ce même point de départ se rapprochent de plus en plus de la perfection c'est à dire de la divinité d'accord donc ça nous donne une vision de notre point de départ ça donne une vision aussi du point d'arrivée même s'il est à l'infini et ça nous permet de voir où est-ce qu'on est encore par rapport à ces trois catégories d'esprit qu'on a vu tout à l'heure le bonheur éternel et sans mélange est pour eux dans cette perfection les purs esprits les esprits acquièrent ces connaissances en passant par les épreuves que Dieu leur impose alors là c'est la manière de parler du milieu du 18e siècle en fait donc l'esprit a besoin de se réincarner et pour l'apprentissage ça se fait par des essais des erreurs c'est comme ça qu'on apprend c'est quand il y a des accidents qu'on apprend à éviter les accidents c'est quand il y a des guerres qu'on apprend qu'on n'a pas encore appris mais qu'on doit apprendre à faire ce qu'il faut pour éviter les guerres vous voyez donc l'apprentissage se fait notamment aussi parce qu'on a notre libre arbitre l'apprentissage il se fait en faisant des erreurs on ne réussit pas toujours tout du premier coup ça demande du travail de l'effort de la patience parfois comment dire on tombe il y a des chutes mais c'est ça qui nous fait apprendre l'exemple c'est la trottinette électrique j'ai appris que c'est plus pour moi c'est pas pour les personnes qui ont déjà un certain âge et qui sont grands et comment est-ce que j'ai appris en me cassant le poignet voilà il a fallu ça pour que je me résigne à dire bon on va laisser ça aux plus jeunes plus forts que moi alors donc c'est vous voyez comment sont ces épreuves que Dieu nous impose c'est tout simplement des épreuves souvent que nous on choisit pour avancer alors les uns acceptent ces épreuves avec soumission et arrivent plus promptement au but de leur destinée donc il y en a les uns comprennent plus vite que les autres d'autres ne les subissent qu'avec murmures et restent ainsi par leur faute éloignés de la perfection et de la félicité promise il y en a d'autres qui réclament qui ne sont pas d'accord qui se révoltent et qui mettent forcément plus de temps à apprendre parce que se révolter contre les lois de la nature ou se révolter contre la divinité révolter contre les lois de la nature pour dire il ne faudrait pas qu'elle soit comme ça il faudrait qu'elle soit comme moi je pense on perd du temps parce que les lois de la nature sont immuables et ne changeront pas et donc tout ce genre d'attitude de révolte de résistance ça retarde notre avancement et donc notre félicité d'accord donc les esprits n'ont pas été créés les uns bons et les autres mauvais on a tous été créés pareil et c'est là quand on raisonne que sur une seule vie pourquoi il y en a qui sont bons pourquoi il y en a qui sont moins bons pourquoi il y en a qui sont sains de corps et d'autres pas pourquoi il y en a qui naissent avec des handicaps graves d'autres pas pourquoi il y en a qui naissent dans des châteaux et les autres dans des bidonvilles on ne peut pas comprendre en résonant sur une seule vie mais avec cette théorie-là de l'évolution des esprits par la réincarnation là oui on comprend et on arrive à concilier toutes les inégalités toutes les injustices apparentes qu'on arrive à voir sur terre quand on regarde qu'une seule vie on arrive à les comprendre en résonant sur plusieurs vies alors l'incarnation ou le passage des esprits par la vie corporelle est nécessaire pour que ceux-ci puissent accomplir à l'aide d'une action matérielle les desseins dont Dieu leur confie l'exécution donc nous les esprits pourquoi on s'est réincarné pourquoi on est là on aurait pu rester de l'autre côté on se réincarne pourquoi parce qu'on a besoin de se réincarner pour évoluer dans le monde des esprits on peut apprendre on peut étudier on peut faire beaucoup de choses on peut même travailler mais c'est que l'épreuve de feu entre guillemets le test il vient au moment de l'incarnation c'est là où on verra est-ce qu'on a est-ce qu'on a réellement évolué ou pas parce que avoir de bonnes intentions c'est bien mais le jour J quand l'occasion se présente savoir les mettre en oeuvre et rester fidèle à nos bonnes intentions c'est parfois moins évident et c'est ce qu'on voit c'est pour ça que l'incarnation c'est pas une punition mais c'est tout simplement une nécessité pour nous pour notre évolution alors je me souviens toujours quand il y avait des conférences du cercle Alan Kardec dans la région de Belfort il y a une dame qui venait régulièrement en conférence et qui disait mais moi je suis pas d'accord avec la réincarnation parce que moi je ne veux pas me réincarner alors c'est un droit effectivement et cette dame là elle a certainement mis des siècles avant de se décider de revenir mais elle s'est réincarnée quand même parce que l'état d'esprit avec un peu plus de recul elle s'est rendue compte que c'est le seul moyen d'avancer c'est le seul moyen de sortir d'un statu quo dans le monde spirituel c'est de revenir se réincarner et de contribuer aussi comme il dit les actions matérielles c'est à dire de faire évoluer la nature de permettre de préparer la terre pour que d'autres esprits puissent venir se réincarner aussi dans des conditions toujours meilleures pour évoluer etc donc c'est là où on se transforme même à la limite en tant que co-créateur un co-créateur et donc cette incarnation elle est nécessaire et cette dame là malgré c'est quand même elle qui a décidé de se réincarner dans cette vie là il n'y a personne qui l'a forcée à se réincarner ensuite elle est nécessaire pour eux-mêmes donc la réincarnation le passage parce que l'activité qu'ils ont obligé de déployer aide au développement de l'intelligence parce que quand on est réincarné il faut qu'on étudie il faut qu'on travaille il faut qu'on se protège des éléments naturels il faut que voilà donc c'est cette loi du travail qui fait aussi qui nous aide à nous développer c'est quand on a un problème qu'on y réfléchit qu'on utilise notre intelligence qu'on cherche des solutions c'est comme ça qu'on développe l'intelligence et qu'on évolue c'est quand tout va bien et qu'on est voilà assis dans le dans le sur la chaise longue on n'évolue pas même comme ça on peut lire et apprendre quand même mais quand il y a des problèmes qu'on est obligé de travailler pour résoudre les problèmes là effectivement on évolue et ça me rappelle aussi une petite anecdote au niveau de mon travail quand j'avais des collaborateurs qui étaient ingénieurs comme moi qui disaient oh là il y a plein de problèmes et tout je leur répondais toujours c'est bien qu'il y ait des problèmes parce que premièrement s'il n'y avait pas de problème tout irait tout seul on n'aurait pas besoin de vous deuxièmement les problèmes ça nous oblige justement c'est le métier de l'ingénieur c'est la résolution de problèmes et donc en voyant les choses comme ça effectivement ça les faisait un peu changer et donc se creuser un peu la tête pour trouver des solutions à ces problèmes au bénéfice de tout le monde voilà voilà comment se réalise ce travail le développement de l'intelligence qui est amené par cette activité qu'on a quand on se réincarne alors Dieu étant souverainement juste doit faire une part égale à tous ses enfants donc ça c'est un fondamental on a vu dans la divinité Dieu il est souverainement juste d'accord donc dès qu'on a une théorie ou une philosophie ou un raisonnement qui arriverait à la conclusion de dire ah bah Dieu il a favorisé un tel par rapport à moi ah bah ce raisonnement il est fou parce que Dieu il n'est pas comme ça il est infiniment juste voyez et donc c'est là où il faut qu'on trouve dans nos raisonnements et dans la philosophie cette cohérence toujours avec cette part égale à toutes les créatures de Dieu donc comme je vous ai dit tout le monde a eu le même point de départ s'il y en a qui sont plus avancés que d'autres c'est parce qu'ils ont fait plus d'efforts ou parce qu'ils ont été créés avant nous d'accord mais il n'y a pas de favoritisme personne n'est créé ange comme on l'apprend dans les dans les dans les religions traditionnelles moi je serai le premier à réclamer pourquoi lui il a été créé ange et pas moi voyez ça 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 viole cette justice divine non l'ange il est aussi passé par le stade je suis passé et moi je passerai aussi par le stade d'ange dans beaucoup d'incarnation d'accord voilà le même point de départ la même aptitude les mêmes obligations à remplir et la même liberté d'agir donc l'esprit il a été créé avec un degré de liberté de libre arbitre qui n'est pas absolu au départ puisque l'homme préhistorique était quand même gouverné pas mal encore par des instincts mais plus on évolue plus notre intelligence se développe plus notre liberté aussi se développe mais fondamentalement on a ce libre arbitre je vous parlais tout à l'heure de cette dame si elle veut pas se réincarner personne va l'y obliger elle avancera à son rythme on est libre de choisir de faire ou de ne pas faire quelque chose parfois on peut se retrouver sous la contrainte sous des pressions etc mais in fine la liberté le choix il nous appartient oui Patricia oui c'est ce que tu viens de dire oui j'avais lu que les esprits qui vraiment sont très obstinés ne veulent pas avancer ils se réincarnent un peu de force par les guides alors en principe non c'est à dire les guides finissent par les convaincre mais s'ils veulent pas ils se réincarneront pas les seuls esprits que les guides réincarnent ce sont les esprits qui sont dans un trouble tellement profond qui sont dans une situation tellement compliquée qu'ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas encore la liberté et l'intelligence de décider par eux-mêmes et dans ce cas-là ce sont les guides spirituels qui décident pour eux et qui choisissent pour eux ce qui est le plus utile pour eux d'accord ? mais dès qu'on a conscience de nous-mêmes le cas de cette dame si elle veut pas se réincarner ça peut durer des siècles et des millénaires avant qu'elle se décide mais tôt ou tard elle finira par se lasser c'est là les guides ils disent ben oui ben voilà tu vois tu veux pas mais tu te rends bien compte qu'il n'y a pas d'autre solution alors c'est là où il y a un participant d'un cours précédent qui disait oui mais dans ce cas-là on n'a pas de liberté bon alors c'est vrai c'est vrai que ben par rapport à la création le fait d'évoluer on n'est pas libre d'évoluer ou pas enfin dans l'absolu vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que si on veut pas évoluer on peut rester stationnaire mais à terme tous les esprits vont évoluer et ça si un esprit dit moi je voudrais pas évoluer je voudrais régresser si ça va à l'encontre au contraire des lois de la nature qui encore une fois sont infiniment justes et ben ça n'ira pas vous voyez ce que je veux dire si vous sautez par le balcon et que vous dites je veux monter au lieu de descendre ben non vous n'aurez pas c'est la loi de la nature qui s'applique en fonction du fait d'avoir sauté c'est là où est notre liberté mais une fois qu'on a sauté ben les lois de la nature s'appliquent et on tombe et quand on tombe en bas par terre ben on se fait mal donc vous voyez c'est la liberté quand même dans le cadre des lois naturelles oui Vincent quand on apprend par exemple le vélo c'est les lois de l'équilibre qui s'appliquent et on tombe parce qu'on n'arrive pas à trouver son équilibre oui et là je trouve que ce qui est beaucoup plus difficile c'est de trouver c'est de savoir quelles sont les lois de l'équilibre de la progression alors la loi de l'équilibre au niveau du vélo elle est connue c'est comment dire de la mécanique il faut justement le temps que nos automatismes se mettent en place c'est comme quand on conduit une voiture si le gamin qui prend la première fois les pédales et le levier de vitesse et le volant ben ils même si aujourd'hui ils sont bien entraînés avec les vidéos games et j'en passe ben c'est pas toujours évident alors qu'au bout d'un certain temps une fois qu'on a appris à conduire il y a beaucoup de mouvements qui deviennent entre guillemets automatique pour la bicyclette c'est pareil et donc là ben on se la bicyclette ben c'est soit à la fois la technologie et les lois de l'équilibre les lois de la mécanique et puis au niveau de la voiture ben on sait se servir des instruments qui ont été créés justement par l'être humain pour faciliter notre déplacement donc c'est aussi un apprentissage par lequel on parle et la bicyclette effectivement donc qui n'est jamais tombé en bicyclette en étant enfant en apprenant voilà mais vous voyez qu'aujourd'hui ben on fait déjà pas mal de choses pour apprendre pour faciliter l'apprentissage des premières bicyclettes pour les enfants qui sont encore petits il n'y a pas de pédale parce que une des difficultés de la bicyclette et c'est ce que les personnes qui ont conçu cette bicyclette là ont appris c'est de coordonner le fait de pédaler au lieu de marcher avec le comment dire le guidon et le fait de maintenir l'équilibre le fait de se pencher quand ça tourne à cause de la force centrifuge et autres et donc les premières bicyclettes n'ont pas de pédale c'est que les deuxièmes bicyclettes une fois que l'enfant il a appris à avancer sur cette bicyclette en poussant avec les pieds par terre et à tenir l'équilibre notamment dans les virages les changements de direction qu'on lui met la deuxième faculté de la bicyclette qui sont les pédales pour pouvoir avancer plus vite en pédalant qu'en poussant avec les pieds donc c'est là où on voit l'apprentissage qui se fait comme ça progressivement pas à pas et ce sont des bons exemples parce qu'on peut faire le parallèle avec l'apprentissage des autres choses des sciences de la moralité et d'autres la difficulté pour le spirituel c'est que on a l'impression d'avancer à l'aveugle d'être un peu dans le noir et puis de se cogner sur les murs et de ne pas comprendre quelles sont les lois de l'équilibre par exemple spirituel oui c'est pour ça que c'est pour ça qu'on est ici réunis et qu'on étudie on essaye de voir ces lois spirituelles comment est-ce qu'elles fonctionnent mais bon il y a beaucoup de personnes qui n'étudient pas et qui vont comme ça effectivement un peu à l'aveuglette et donc qui apprennent par ce principe des échecs et des recommencements quoi Michel oui bonjour à tous en fait je pense que tout apprentissage ça passe aussi par l'observation apprendre c'est bien en effet mais il y a aussi une observation et c'est aussi l'observation entre guillemets de l'autre ou des autres sans jugement bien sûr qui peut nous aider à apprendre si on regarde si on est sur un vélo et qu'on regarde l'autre à côté qui en fait ça peut aussi nous aider grandement et je pense que l'observation des autres l'observation de la nature ça peut nous aider à une progression spirituelle la nature ne fait pas les choses par hasard non plus rien n'est fait par hasard dans la nature on s'aperçoit comment elle fonctionne on s'aperçoit que bien sûr on le voit matériellement tout comme nous d'ailleurs mais on voit que je ne sais pas c'est tout bête mais la nature va utiliser des subterfuges pour améliorer la fécondation des fleurs pour avoir des fruits par la pollinisation par les insectes et en fait cette observation là peut nous montrer aussi comment on apprend quelles sont les interactions entre les uns et les autres qui peuvent se produire et qui peuvent nous faire progresser aussi et qui permettront un effet que tiens c'est vrai que si j'appuie sur la pédale à droite à ce moment là puis à gauche à ce moment là et bien j'avancerai mieux voilà c'est toute une séance qu'on appelle la pédagogie oui c'est ça c'est ça c'est ça mais cette observation elle nous est elle nous est propre elle nous est intime c'est à dire que tiens on a envie de chercher de ce côté là ou on a envie de chercher de ce côté là c'est pour ça qu'on est tous différents si on est en effet simples et ignorants simples et ignorants au même stade mais on finit par de s'intéresser plutôt à ceci plutôt à cela et donc notre évolution même si la finalité est aussi la même peut être différente on va prendre tel chemin ou tel autre c'est ce qu'il disait avant en fait voilà tout à fait et il y en a qui comment dire qui sont comme des éponges qui absorbent les enseignements comme des éponges il y en a d'autres qui sont réfractaires qui ne veulent pas qui ont l'occasion d'étudier mais qui n'étudient pas qui n'en profitent pas qui ne sont pas assidus qui ne sont pas attentifs là encore c'est chacun selon son rythme ce qu'il nous dit là tout privilège serait une préférence et toute préférence une injustice chez Dieu dans la divinité les privilèges n'existent pas il n'y a pas de privilèges les privilèges sont des circonstances qui sont créées généralement par les humains mais dans l'absolu dans les lois de la nature ça n'existe pas bien sûr moi je trouve ça très beau parce que ce n'est pas quelque chose dont on peut se rendre compte de façon immédiate par nous-mêmes ça on peut le savoir que par l'apprentissage que par l'écoute des esprits par contre si en ayant cette notion-là on cherche à l'observer et bien on peut la remarquer par la suite c'est tout à fait ça et c'est encore une fois la cohérence dans la philosophie Dieu il est infiniment juste donc il ne peut pas y avoir ce genre de choses donc tout raisonnement encore une fois qui pourrait dire ah bah ouais non l'autre il est favorisé par rapport à les gens qui se plaignent qui sont tout le temps en train de dire c'est parce que j'ai été mal fait c'est parce que génétiquement je n'ai pas l'énergie je n'ai pas ci je n'ai pas ça tous ces gens-là qui viennent avec ce genre de plainte et de raisonnement ne comprennent pas qu'en fait ce n'est pas vrai ça ne peut pas être vrai ce qu'ils pensent ils cherchent des excuses pour ne pas faire pour cacher en fait leur oisiveté ou le mauvais usage de leur libre arbitre c'est un peu dur ce que je dis mais c'est ça in fine c'est ça Vincent moi j'ai j'ai une drôle de sensation par rapport à ça la sensation qu'on vient vérifier ce qu'on sait ce qu'on croit déjà être vrai et on on progresse pas beaucoup en fin de compte on on prend pas beaucoup de risques parce que la psyché est faite de telle sorte qu'on qu'on a déjà des en tout cas pour moi je parle pour moi j'ai l'impression qu'il y a une rigidité il y a quelque chose qui est il y a déjà une croyance qui est inscrite et qui nous limite dans la possibilité d'aller vers des choses différentes et nos croyances elles sont quand même même si on le veut pas elles sont là elles sont elles sont limitantes alors il y a effectivement des facteurs limitants il y en a beaucoup personne n'aime sortir de sa zone de confort et pourtant si on veut changer si on veut s'améliorer il faut sortir de sa zone de confort quand on reste dans une zone de confort quelque part on stagne et je suis en train de lire un livre en ce moment qui en anglais qui parle de notre chemin de Damas et qui prend l'exemple de Paul en disant que Paul il était Saül il était juif il avait une bonne position il avait un bon salaire il était reconnu adulé etc et il n'est pas devenu Paul enfin il est devenu Paul assez rapidement mais en passant par des difficultés qui vraiment il est sorti il a dû sortir de sa zone de confort pour devenir Paul et c'est pour ça que Saül on en parlerait probablement plus aujourd'hui alors que Paul on en parle toujours et si on veut évoluer effectivement il faut sortir de sa zone de confort en restant tout le temps dans la zone de confort alors zone de confort ça ne veut pas dire zone de sécurité il faut s'entendre il faut s'entendre mais en restant dans sa zone de confort dans le petit train on ne s'améliorera pas souvent les moments dans la vie où on fait je dirais où on a osé sortir de cette zone de confort c'est là on se rend compte qu'on a fait le plus grand pas vers l'évolution quand on a par exemple la plus grosse difficulté en fait pour l'humanité aujourd'hui c'est de sortir du matérialisme pour entrer dans le spiritualisme c'est-à-dire d'accepter qu'on a une âme c'est pour ça qu'on parle de l'esprit de sa liberté d'où il vient il évolue etc parce que la personne qui pense que voilà tout est génétique que la conscience est le produit du cerveau que le jour de l'amour tout sera fini elle est quelque part dans une espèce de zone de confort qui lui met des œillères un brouillard mais qui voilà j'en profite un maximum il y a les lois du marché de la concurrence je peux passer par-dessus les autres parce que de toute façon quand ce sera fini tout sera fini voilà alors que le fait de sortir de ça de dire on a une âme et puis les bêtises qu'on a faites il va falloir qu'on les répare un jour etc et bien ça représente un pas énorme dans cette sortie de la zone entre guillemets de confort matérialiste et pourtant ça correspond à un vrai pas pour notre évolution oui Valérie oui c'est justement aussi quand on n'arrive pas à sortir de cette zone de confort c'est souvent l'épreuve qui nous y oblige un petit peu à nous remettre en question oui ben voilà pour Paul il est tombé de son cheval il a vu Jésus il a eu effectivement quelque chose qui a déclenché ça et ce quelque chose qui a déclenché ça est venu au moment où il était prêt à le regarder en face et après il s'est retrouvé dans des difficultés il était aveugle il est allé à Damas il ne savait pas quoi faire et puis d'un coup il y a Anani qui tombe du ciel pour le guérir de sa séicité etc c'est là où on voit que dans ces moments-là souvent il y a de l'aide qui vient l'aide elle est toujours présente et effectivement nous c'est pareil quand on passe par des épreuves des maladies comme le cancer ou des choses comme ça ben ça nous secoue ce sont ces épreuves-là qui en général nous poussent nous aident nous obligent même à sortir de cette zone de confort quand on perd notre emploi quand on a des difficultés matérielles une ruine souvent des épreuves qui ont été choisies par nous-mêmes justement pour nous aider à sortir de ces zones de confort et à se remettre en question et c'est l'évolution se fait par notre bonne volonté et notre libre arbitre mais souvent elle se fait aussi par ce que Kardec et Léon Denis ont appelé l'aiguillon de la douleur de l'épreuve voilà alors il continue dans la question l'incarnation est pour tous les esprits n'est pour tous les esprits qu'un état transitoire on est alors on en parlait hier qu'est-ce qu'on peut faire pour consoler les gens aujourd'hui avec cette guerre avec le Covid etc ben moi je pose une question qui a peur de l'amour qui est-ce qui a peur de l'amour quand on réfléchit à l'amour en disant que ben voilà l'incarnation c'est pour les esprits qu'un état transitoire que notre vraie vie c'est la vie de l'esprit et qu'on est entre guillemets accroché dans une prison qui est notre cours physique on voit les choses différemment on n'a plus peur de la mort au contraire là je me suis fait opérer cette semaine donc mardi j'étais sur le billard en anesthésie totale etc bon j'aurais pu y rester ben non bon ok si j'y étais resté je me serais dit ben chouette super voilà je retourne de l'autre côté etc ben j'y suis pas resté donc je suis encore là je continue je fais le cours du dimanche matin je continue à travailler à faire ce qu'il faut à profiter de cette incarnation justement pour évoluer pour aider les autres vous voyez mais si je dois mourir demain ou dans 5 minutes ben au revoir je m'en dirai dans 5 minutes et je veux que vous soyez heureux et pas faire des gueules d'enterrement parce que j'aurais été libéré vous voyez donc avec une philosophie comme ça en sachant qu'on a un esprit en sachant d'où on vient où on va et que la réincarnation c'est juste l'incarnation c'est un état transitoire ça change complètement les valeurs mais après bon je conçois que comme on a été éduqué à faire des gueules d'enterrement de deuil et puis tous ces machins pendant toute notre vie jusqu'au moment où on s'est rendu compte de ces choses là on s'en débarrasse pas comme ça la peur de la mort bon il y en a qui bon après on peut appréhender c'est un changement on retourne dans le monde spirituel alors quand on a vu le film No Solar est-ce qu'on se dit mais est-ce qu'on va aussi passer par le seuil par le bas astral par ce genre de truc bon ben ça dépend peut-être un peu voilà personne n'est parfait donc on va peut-être être un peu secoué au début mais encore une fois ça correspond à sortir de sa zone de confort et puis en étant conscient de tout ça ben de dire ok ben on en sortira j'ai été anesthésié ben vous savez dans la salle de réveil vous êtes à moitié gros-gui quoi et encore aujourd'hui 3-4 jours plus tard voilà les produits anesthésiens tous ces trucs ben ça met un certain temps à s'évacuer on est toujours encore un peu somnolent ici ou là mais on s'en sort voilà on sait où on va donc cette évolution pour aller vers la catégorie des purs esprits et à partir du moment où on est sûr de ça le ciel peut nous tomber sur la tête on craint plus rien c'est la foi raisonnée c'est pas une croyance on le voit on sent la logique qu'il y a derrière et puis on finit par en être sûr Michel oui c'est qu'on progresse en fait et même notre mort est un progrès je pense que ça fait partie de ce qui doit nous arriver tu parlais justement des ruines des accidents des maladies etc des choses qui nous font progresser en permanence chaque fois qu'on a un pépin qui nous chagrine qui nous embête et bien en fait il faut c'est ça le truc c'est peut-être le prendre de façon heureuse en se disant bon il y a quelque chose là j'ai une épreuve il faut que je il faut que je la surmonte il faut que je travaille pour que pour l'améliorer ça voudrait dire qu'il faudrait être heureux à chaque épreuve qui nous arrive parce qu'on sait qu'on progresse mais c'est plus difficile c'est vrai et je vous dis moi je suis passé par le cancer je vous l'ai déjà dit quand le médecin la petite voix qui m'a prévenu attention on va faire telle analyse ah c'est quoi ça ah tiens prostate bon et puis le médecin évidemment qui fait la biopsie et tout puis vous le voyez le rendez-vous d'après vous regardez dans les yeux en disant j'ai pas une bonne nouvelle voilà oui il faut encaisser quoi et puis le fait d'avoir été préparé de l'avoir vu venir de savoir par la petite voix avant déjà ce qu'il allait nous dire c'est de dire ok docteur maintenant on fait quoi ah ben monsieur Kempf vous êtes encore trop jeune donc on peut pas laisser comme ça ah ça j'ai bien aimé quand vous avez dit que je suis encore trop jeune hein et puis on cherche les choses positives et puis on avance quoi en disant voilà solution A, B, C hop je prends ça et puis boum et puis voilà ça fait déjà 7 ans je suis toujours là le problème il a été entre guillemets résolu quoi et c'est comme tu dis Michel moi aujourd'hui ça me rend heureux je suis heureux d'être passé par ça et de pouvoir vous dire ce que je vous dis aujourd'hui parce que j'aurais pu faire une gueule d'enterrement j'aurais pu me révolter pourquoi moi machin ça aurait été pire non on reprend les choses en regardant en face on prend le taureau par les cordes et on avance c'est quand même d'ailleurs de toute façon vous voyez les gens qui sont malades qui ont des maladies comme ça celui qui prend vraiment la chose positivement c'est un grand mot mais qui vraiment y fait face avec force et résignation et et motivation en même temps il a beaucoup beaucoup plus de chances de s'en sortir que celui qui baisse les bras laisse tout tomber etc c'est bien connu dans ces maladies là que l'effet de la volonté sur notre corps voilà l'incarnation c'est un état transitoire c'est une tâche que Dieu nous impose à leur début dans la vie donc on se réincarne maintenant mais au-delà d'un certain degré d'évolution on n'aura plus besoin de se réincarner comme première épreuve de l'usage qu'ils feront de leur libre arbitre je vous disais c'est le test c'est aujourd'hui on se révolte regarder cette guerre en Russie la folie qui se passe en Corée du Nord etc mais il y a des moments il faudrait qu'on se mette dans la peau d'un Russe et d'un Coréen du Nord je ne sais plus quel est le chanteur qui disait si j'étais né en 17 à Leidenstadt est-ce que je serais meilleur que ces gens-là et oui c'est là où il y a le véritable test si on avait été baratiné faire un lavage de cerveau depuis tout petit dans un régime soit communiste soit en prenant pour Dieu Kim Jong-il comment est-ce qu'on serait aujourd'hui est-ce qu'on aurait eu la force de résister à ça ou pas et le test c'est que en passant par le test qu'on saura si oui ou non on a déjà passé ce stade et si on n'a pas passé ce stade pour que ça nous serve d'apprentissage pour pouvoir le passer pour pouvoir évoluer alors il y a deux mains levées mais je pense que c'est dans l'ordre donc Michel non pardon j'oublie de la baisser excuse-moi on oublie souvent de dire que par exemple le peuple allemand les 100 000 premières personnes qui ont fréquenté l'école de concentration ont été les allemands les gens qui ne pensaient pas comme il fallait penser et qu'ils se sont fait ils ne se sont pas fait tuer le but du jeu c'est de leur faire peur les massacrer dans les camps de concentration et de les renvoyer dans les familles pour leur faire comprendre qu'il fallait penser correctement donc voilà ça c'est une épreuve effectivement il y a l'esclavage il y a plein de situations qui sont comme ça et là encore en résonnant sur une vie on se dit mais on n'a pas ces gens qui ont été mis dans des camps de concentration ils n'étaient pas libres effectivement mais il faut raisonner sur plusieurs vies il faut voir d'où ces gens là viennent qu'est-ce qu'ils ont fait subir à d'autres dans les vies antérieures etc et d'y voir là la loi de cause à effet qui agit c'est clair c'est clair ceux qui remplissent cette tâche avec zèle franchissent rapidement et moins péniblement les premiers degrés de l'initiation et jouissent plutôt du fruit de leurs travaux vous voyez là c'est encore une fois notre libre arbitre il y en a qui qui mettront du zèle les autres pas et forcément ceux qui mettront du zèle donc de leur volonté à eux ils arriveront plus vite que les autres parce que c'est leur mérite vous voyez et voilà ceux au contraire qui font un mauvais usage de la liberté que Dieu leur accorde retardent leur avancement c'est ainsi que par leur obstination ils peuvent prolonger indéfiniment la nécessité de se réincarner donc là il dit indéfiniment il dit pas infiniment donc ça durera le temps que ça devra durer le temps que la personne comprenne qu'il faut utiliser son libre arbitre pour des choses qui sont en harmonie avec les lois de la nature et pas l'inverse oui Michel oui je en fait nous avons la liberté de nos actes par contre les retombées de nos actes elles ne sont pas libres ce sont que c'est juste la conséquence de nos actes et parfois c'est ce que nous confondons c'est à dire que nous confondons cette liberté avec la retombée or la retombée c'est uniquement la réaction de nos actions antérieures et en fait là ce n'est plus une liberté puisque nous nous sommes fait nous-mêmes prisonniers de la conséquence de nos actes et c'est ça ce qu'il ne faut pas confondre en fait peut-être que ceux qui sont prisonniers ou qui ont été prisonniers les cent mille allemands qui ont été prisonniers en Allemagne et bien c'était peut-être uniquement la retombée de leurs actes précédents je ne sais pas mais on pourrait se dire ça voilà on pourrait en tout cas c'est pas de l'arbitraire ou de l'injustice c'est ça c'est forcément quelque chose de juste qui soit passé ou d'utile qui soit passé par cette épreuve qu'ils ont souvent d'ailleurs demandé eux-mêmes c'est ça c'est-à-dire on est libre de sauter par le balcon mais une fois qu'on a sauté on n'est pas libre on n'est plus libre de tomber ou pas on est libre de semer ce qu'on veut mais à la fin on va recueillir ce qu'on aura semé si c'est bon on recueillera du bon si c'est mauvais on recueillera du mauvais ça c'est les lois de la nature comme le libre arbitre est important pour la progression des esprits Kardec demande comment les esprits à leur origine alors qu'ils n'ont pas encore la conscience d'eux-mêmes peuvent-ils avoir la liberté du choix entre le bien et le mal il y a-t-il en eux un principe une tendance quelconque qui les porte plutôt dans une voie que dans une autre donc c'est la bonne question il dit mais au départ quand les esprits sont simples et ignorants tiens je vais corriger un petit problème de formation ici quand il dit les esprits sont simples et ignorants comment est-ce qu'il peut effectivement au départ on n'a pas de liberté on est plus alors on va voir la réponse le libre arbitre se développe à mesure que l'esprit acquiert la conscience de lui-même il n'y aurait plus liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté de l'esprit ça va de soi la cause n'est pas en lui elle est hors de lui dans les influences auxquelles il cède en vertu de sa libre volonté c'est la grande figure de la chute de l'homme et du péché originel les uns ont cédé à la tentation les autres ont résisté alors le libre arbitre se développe au fur et à mesure que l'esprit acquiert la conscience de lui-même et de son environnement bien sûr la liberté ne se développe qu'avec l'intelligence il n'y aurait plus de liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté de l'esprit pour que ça ça va de soi si on est obligé à faire quelque chose n'est pas libre voilà à la cause comment dire n'est pas en lui elle est hors de lui donc la cause les tentations sont en général extérieures viennent de l'extérieur dans les influences auxquelles il cède en vertu de sa libre volonté on est toujours libre de céder ou de ne pas céder à une bonne ou à une mauvaise suggestion qu'on peut nous faire c'est là que vient notre libre arbitre et il se développe c'est à dire il n'est pas au début on est plutôt poussé par des instincts l'instinct de conservation qui fait qu'on a peur l'instinct de reproduction etc donc on est plus gouverné par des instincts mais au fur et à mesure que l'intelligence se développe l'intelligence remplace petit à petit les instincts et donc c'est à partir de là où il y a cette liberté qui nous permet là encore de choisir entre le bien et le mal l'instinct nous dit de ne pas faire quelque chose mais on utilise mal notre liberté pour dire on le fait quand même donc ça c'est un exemple du mauvais usage du libre arbitre qui va créer les conséquences comme on l'a vu et nous faire comprendre que c'est pas dans ce sens là qu'il faut agir et l'esprit évolué c'est celui qui a compris et qui utilise son intelligence que pour des choses qui sont bonnes puisque je vous ai déjà dit que les personnes les plus dangereuses dans notre humanité ce sont les personnes qui sont intelligentes mais mauvaises qui utilisent leur intelligence pour faire le mal pour faire des guerres qui utilisent leur intelligence pour faire des armes qui tuent de plus en plus c'est ça les plus dangereux la personne qui n'a pas d'intelligence et qui est mauvaise c'est un cas social c'est quelqu'un qu'il faut aider et la personne qui a une bonté naturelle mais à qui il manque l'intelligence ce sera le bon serviteur mais ce sera jamais un foudre de guerre alors que ceux qui allient l'intelligence à la bonté ça c'est les esprits évolués qui devraient d'ailleurs nous diriger mais qui sont encore relativement rares ou qui sont timides sur la terre en accord avec la question 932 des livres des esprits voilà alors après il parle de la figure de la chute de l'homme et du péché originel les uns ont cédé à la tentation d'autres ont résisté bon alors vous voyez ça il faut voir ça exclusivement dans cette limite là parce que le péché originel le fait qu'on a été parce que quand vous regardez que dit la théorie entre guillemets catholique elle dit qu'on a été créé bon mais qu'il y a eu une chute originelle qu'Adam et Ève ils ont mangé la pomme de l'arbre auquel ils n'avaient pas le droit de la manger et c'est ça qui fait que nous aujourd'hui encore on traîne les boulets les conséquences de cette erreur qu'ont fait Adam et Ève il y a je ne sais pas combien de temps bon c'est ça le fait qu'on a été créé parfait et qu'on a chuté à un moment donné donc pourquoi est-ce que moi je subirais les conséquences d'une erreur qu'a fait quelqu'un d'autre c'est quelque chose qui est profondément injuste ça ne peut pas se concilier avec l'infini justice de Dieu si on raisonne par contre dans le sens que tout le monde a eu le même point de départ qui est cette simplicité et cette ignorance sans science et que chacun avance suivant son rythme après effectivement on peut voir dans notre évolution quotidienne quand il y a une mauvaise tentation qui se présente en nous est-ce qu'on y cède ou est-ce qu'on résiste et bien là effectivement on voit une image qui est très très forte et si on y cède c'est parce qu'on doit encore travailler à notre évolution si on y résiste c'est parce qu'on a déjà réalisé quelques pas dans le bon sens voilà ok alors on va voir l'échelle spirite donc comme on a dit il n'y a rien d'absolu les nuances s'effacent comme les règnes comme dans les couleurs de l'arc-en-ciel donc c'est quelque chose de continu c'est pas des limites bien tranchées donc c'est comme tous les systèmes de classification on peut les faire dans le sens ce qu'on veut voilà et donc les trois catégories qu'on a vues le bas de l'échelle les esprits imparfaits la prédominance de la matière sur l'esprit et la propension au mal ceux de la seconde qui sont caractérisés par la prédominance de l'esprit sur la matière donc l'inverse c'est ça c'est vers là qu'on doit aller si on veut rentrer dans le monde de régénération ces fameux paradigmes spiritualistes et matérialistes dont je vous parlais tout à l'heure et le désir du bien donc là aussi c'est cette autonomie morale qu'on acquiert avec notre évolution on fait le bien pas parce qu'on veut une récompense ou parce qu'on veut éviter une punition l'enfer ou le seuil de nos solars on fait le bien pour faire le bien parce qu'on comprend que c'est ça l'harmonie des lois de la nature donc ça c'est la deuxième catégorie et la première donc c'est les purs esprits bon c'est encore un peu hypothétique mais on a quand même quelques exemples comme Jésus Socrate ou d'autres esprits missionnaires qui sont venus sur la terre et donc là il donne il fait une sous-catégorie de ces trois classes donc vous voyez il parle de trois ordres et de dix classes donc vous avez les esprits impurs donc c'est vraiment le bas du bas de l'échelle enclin au mal c'est l'objet de leur préoccupation c'est de faire le mal les personnes qui sont mesquines qui cherchent tout le temps comment est-ce que je pourrais embêter un tel ou une telle etc comment est-ce que je pourrais tirer profit matériel permanent etc etc les conseils perfides souffler le discours de la méfiance prennent tous les masques pour mieux tromper l'hypocrisie s'attacher au caractère assez faible pour s'aider à leur suggestion afin de les pousser à leur perte c'est-à-dire mettre le grappin sur ceux qui se laissent faire satisfait de pouvoir retarder leur avancement en les faisant succomber dans les épreuves qu'ils subissent au lieu de réagir bien devant une épreuve c'est faire réagir mal voilà certains peuples en ont fait des divinités malfaisantes d'autres les désignent sous le nom de démons mauvais esprit esprit du mal donc il y a des esprits qui sont comme ça qui ne rateront pas une occasion de nous faire un croche-pas ou de nous mettre les bâtons dans les roues il faut savoir que ça existe donc voilà il ne faut pas se laisser faire après vous avez la neuvième classe ce sont les esprits légers ignorant malin inconséquent moqueur se mêle de tout répondre à tout voilà quand vous posez une question ils viennent souvent répondre n'importe quoi se plaisent à causer de petites peines de petites joies faire des tracasseries etc donc c'est les gnomes lutins farfadets mais bon ils ne sont plus fondamentalement mauvais comme ceux de la dixième classe après la huitième classe ils parlent des esprits faux savants leurs connaissances sont assez étendues mais ils croient savoir plus qu'ils ne croient c'est ceux dont l'assurance dépasse la compétence comme on dit ayant accompli quelques progrès à divers points de vue leur langage a un caractère sérieux qui peut donner le change sur leur capacité leur lumière donc l'esprit vient vous donner une réponse sophistiquée sur une question mais ça peut être complètement faux c'est les faux savants c'est plus motivé par l'orgueil après la septième classe c'est les esprits neutres qui sont un peu entre les deux ils ne sont ni assez bons pour faire le bien ni assez mauvais pour faire le mal ils penchent des fois vers l'un des fois vers l'autre voilà et il a mimé aussi la sixième classe donc les esprits frappeurs et perturbateurs bon c'est pas une classe distincte mais voilà ce sont des esprits qui existent qu'on voit dans les maisons hantées etc après dans le deuxième ordre bon donc là on change déjà de classe c'est les bons esprits cinquième classe les esprits bienveillants donc qui sont bons qui se plaisent à rendre service qui protègent mais qui leur savoir est encore relativement bordé donc ce sont les esprits qui sont bons mais qui n'ont pas forcément une intelligence encore très développée après vous avez les esprits savants donc ça c'est un peu ceux dont l'intelligence s'est développée qui connaissent beaucoup beaucoup de choses qui s'occupent plus des questions d'intelligence que des questions morales voilà c'est un petit peu le pendant de ceux qui sont évolués intellectuellement mais pas encore tout à fait moralement mais qui n'y mêlent plus les passions qui sont le propre des esprits imparfaits voilà la troisième classe ce sont les esprits qui allient un peu les deux les esprits sages les qualités morales et l'intelligence voilà ils ont un jugement sain sur les hommes et sur toutes les choses après on arrive aux esprits supérieurs donc c'est des les guides spirituels les grands missionnaires toujours bienveillants toujours dignes élevés opportun ils disent des vérités ils les amènent au moment où on est prêt à les recevoir ils s'éloignent par contre dès que nous on dévie quand on est motivé par la curiosité par quand on manque de désintéressement etc ils prennent un peu de distance puisqu'ils vont aller travailler là où effectivement il y a des une ambiance qui est propice pour le travail pour le bien et ensuite le premier ordre il n'a mis qu'une seule classe puisque là bon ben voilà ce sont les esprits qui sont déjà tellement rapprochés de la divinité c'est vraiment les les esprits qui ne sont plus sujet à la réincarnation qui font vraiment le bien pour le bien voilà donc quand vous quand vous lisez une communication spirite ou que vous en recevez une il faut toujours essayer de se dire en analysant le contenu du message quelle est la classe de l'esprit qui vient de se communiquer est-ce que c'est du blabla est-ce que c'est bienveillant c'est le filtre socratique dont je vous parlais déjà est-ce que c'est vrai est-ce que c'est bon est-ce que c'est opportun et donc ça nous permet de le fait d'avoir cette catégorisation ça nous permet ça nous aide justement à cette analyse qui est indispensable voilà donc on a terminé est-ce que vous avez encore des questions ça a l'air clair des remarques à faire donc voyez si on revient au programme donc on a vu qu'on a un esprit on a vu d'où il vient et on voit ici on a vu aujourd'hui pourquoi il se réincarne et où il va son évolution voilà et la semaine prochaine alors voyez là en fait la semaine prochaine il n'y a pas de cours je l'avais supprimé parce que oui c'est le 4 avril le dimanche on aurait il s'était prévu donc d'être à un séminaire qui est d'ailleurs toujours encore programmé à Dunkerque Morissette peut-être tu peux en parler sur le travail pour aider les esprits en deuil alors il n'y a pas beaucoup d'inscrits donc c'est pas encore 100% sûr qu'il va être maintenu je pense je pense qu'il va être annulé Charles reporté d'accord enfin plutôt reporté oui et voir s'il y a par exemple une demande dans une région plutôt que de faire déplacer plusieurs personnes vu les l'écoute que tout ça engendre c'est de faire c'est que moi je me déplace voilà d'accord donc réfléchir plutôt dans ce sens là je sais pas après avoir un local pour pouvoir le faire je pense que ce sera plus facile c'était le samedi 3 et le dimanche 4 en fait on avait prévu d'aller se recueillir sur la tombe d'Alan Kardec au Père Lachaise pour l'anniversaire et l'après-midi donc en fait d'avoir une conférence virtuelle donc le recueillement au Père Lachaise c'est pour ceux qui sont à Paris ou qui peuvent y aller il aura lieu il y aura certainement quelques personnes qui seront là-bas et l'après-midi donc ça commence c'est à 14h me semble-t-il Morissette alors attendez je vais vous ouvrir la fiche il y a on aura donc une conférence sur Alan Kardec notamment les recherches biographiques qui ont été faites et aussi sur les premiers pas de la codification spirite alors hop et donc cette conférence elle aura bien lieu elle sera sur Zoom si je me trompe je vais vous ouvrir la fiche voilà ce sera tiens j'ai mis le 3 avril en fait je pense plutôt que ce sera alors celle-ci alors attend est-ce que c'est le 3 avril oui c'est dimanche 3 avril c'est ça le séminaire ça aurait été le 2 le 2 oui d'accord donc c'est bien 14h vous voyez et donc c'est le chercheur brésilien qu'on avait déjà l'année dernière et moi même et donc on parlera des découvertes qu'on a fait pendant cette année sur la vie et l'oeuvre d'Alain Kardec et d'Amélie Boudet donc c'est en hommage au à l'anniversaire alors c'est lequel de 1869 donc c'est le 153e anniversaire de la mort d'Alain Kardec le 31 mars 1869 voilà et donc vous trouverez si vous allez sur le site le comment dire le lien pour s'inscrire à cet événement et donc pour y venir voilà pour y participer et donc comme c'est sur Zoom ça permet de poser des questions d'avoir une meilleure interaction avec les conférenciers et les autres personnes présentes donc c'est compte tenu de ça en fait que j'avais pas mis le cours en disant ben ça ferait un peu trop de choses et avec les déplacements et tout on n'était pas sûr de pouvoir entre Dunkerque et Paris de pouvoir être à 8h donc c'est pour ça que la semaine prochaine donc il n'y aura exceptionnellement pas de cours et donc le prochain cours donc sur le module 5 il commencera il sera donc le dimanche suivant c'est-à-dire le 10 et Charles le spiritisme sans tabou alors le spiritisme sans tabou celui-là par contre je pense qu'on le fera dimanche soir d'accord parce que j'ai mis sur Facebook mais j'ai mis sous réserve donc je vais enlever le sous réserve oui oui je pense qu'on va le faire puisque ça c'est virtuel donc moi je suis encore un petit peu limité dans les déplacements j'ai des comment dire ils me retirent par exemple les agrafes et tout ça c'est le 4 en fait c'est le jour d'après ou même quand même sur le ordonnance il y a marqué le 3 donc si ça se trouve le dimanche j'aurai en plus des infirmières qui vont passer ou une infirmière qui va passer pour enlever les voilà mais après ça bon je pense que je retrouverai de nouveau un peu de mobilité voilà il y a Vincent qui a levé la main je crois oui Vincent Henri 7 apparemment ça va être annulé donc là oui on va on va essayer de penser d'organiser ça peut-être d'une autre façon moi je serais intéressé mais c'est c'est un peu loin quoi c'est à à 450 kilomètres de chez moi dans un week-end c'est trop court quoi oui c'est je comprends on sait tous on a pris de mauvaises habitudes avec le virtuel là maintenant mais oui c'est tellement bien le virtuel c'est pour ça que le présentiel Végiment par exemple on prévient longtemps à l'avance pour que les gens puissent se préparer à cette rencontre en septembre on va en avoir au moins une par an quoi de présentiel maintenant après pour le reste les cours là qu'on fait ici dans le temps les faisaient à Tannes dans le local et c'est là où on s'est dit tiens avant même le Covid on va essayer de les faire en ligne et puis ça ça a mordu et puis depuis le Covid on les fait pratiquement plus qu'en ligne et le commission de médecine pardon le congrès de médecine alors les congrès médecine et spiritualité alors j'ai vu récemment attendez je vais ouvrir qu'ils ont mis les donc nous les vidéos des enseignes des anciennes pardon elles sont en train d'être mises sur Youtube du mouvement spirit francophone médecine et spiritualité et sinon alors attendez je vais chercher l'intervention là c'est le nom de la page Sacha médecine et spiritualité ce sera à nouveau en virtuel vous voyez là le spiritiste médical est-ce que c'est oui voilà donc là vous voyez ils ont enfin mis donc celui du mois de novembre l'année dernière vous pouvez trouver les conférences sur le site Youtube donc c'est International Spiritist Medical Association SMA International et donc Spanish French voilà donc là vous avez la version doublée en français donc de la conférence d'Alexandra Moreira Almeida qui est d'ailleurs excellente que je vous conseille tous c'est Célia Dintas pour ceux qui s'intéressent un peu à la physique quantique pareil en français vous voyez très très intéressant elle développe un peu la théorie de Penrose et Hammerhoff où se situe l'interaction entre l'esprit et la partie physique du cerveau c'est très très intéressant après vous avez les tables rondes etc donc ils les ont toutes mis vous voyez 2021 et 2020 donc elles y sont aussi donc ça c'est pour les deux dernières qui ont eu lieu en virtuel il n'y avait pas de présentiel et ensuite vous avez médecine et spiritualité donc ça c'est la chaîne du mouvement spirit francophone donc vous voyez le dernier congrès présentiel qui a eu lieu c'était en 2019 et sinon il y a de plus en plus de vidéos qui sont les vidéos anciennes en fait sont pratiquement toutes enfin non pas pratiquement toutes je regarde il y en a une douzaine voilà ou une dizaine et donc là vous voyez Carlos Robert la fin de la dictature des gènes c'est une conférence assez magistrale le début de l'épigénétique il y a énormément de choses très très intéressantes donc jusqu'à présent c'était des clés USB ou des DVD qui étaient à vendre et puis là maintenant on a dit on va les mettre en accès libre sur YouTube voilà on aurait rajouté les liens sur la page de la FSF du site oui 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 effectivement parce que c'est pas toujours facile à trouver mais les liens vers les deux est-ce que j'ai encore oublié quelque chose Morissette ou non je on sait pas oui je voulais dire il y avait Michel aussi qui s'était inscrit pour le deuil oui pré-inscrit pré-inscrit voilà qui avait envoyé un mail donc voilà c'est bon mais oui très bien bon je comprends bien sûr ça c'est évident mais dans ces cas-là lorsqu'il y aura un peu plus de monde j'essaierai de venir bien sûr bien sûr que oui ou sinon après peut-être l'organiser par ici c'est ça voilà il faut la faire à Villeneuve sur l'autre ou à Agen oui moi c'est oui bien sûr ça c'est sûr après c'est le travail d'organisation là-bas oui c'est sûr que si c'est ici si c'est ici du coup ça sera plus pratique ou dans le sud-ouest c'est plus sage de déplacer une personne que de déplacer un groupe de personnes c'est ça et puis dans le nord tu l'as déjà fait cette conférence alors je l'ai déjà fait 3-4 fois donc il y a personne qui t'intéresse il y a moins de monde du nord donc le problème il doit venir de là donc il faudrait faire sur Paris éventuellement sur Tours où il y a pas mal de monde ou alors sur Agen dans le sud-ouest on va en parler avec Jean-Pierre puis on en reparlera mercredi oui que ça soit centré en fait plus accessible pour tous donc c'est simplement reporté bon très bien merci beaucoup ben merci à vous tous oui je voulais dire aussi qu'il y avait la formation sur c'est pas une formation c'est plutôt un échange donc sur l'aide aux esprits souffrants oui mais j'ai plus la date bon j'ai pas la date je vais retrouver le calendrier je crois que c'est avril ou mai voilà alors oui donc là vous voyez le 1er avril vendredi donc il y aura la conférence sur le génie celtique suite et fin le 2 avril donc ça c'est ce qu'on vient de parler probablement reporté le 3 avril la journée Alan Kardec on l'a vu les séances de questions réponses ouvertes au public donc le spiritisme sans tabou c'est bien le dimanche 3 avril à 20h30 le 12 avril il y aura une commémoration des 95 ans de la désincarnation de Léon Denis avec une conférence de Fatima Medjaed entre autres et peut-être aussi de moi-même et le 4 juin c'est ça Morissette oui la place et le rôle de l'orienteur dans le groupe d'aide aux esprits souffrants sur les bases du livre Dialogue avec les ombres de Herminio Miranda et donc ce sera le 4 juin voilà et ça c'est toujours en virtuel voilà d'accord voilà écoutez en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis on est une heure plus tôt que d'habitude le soleil est déjà bien levé je vous souhaite à tous un excellent dimanche je vous dis à bientôt on va remercier aussi les bons esprits pour cette occasion que nous avons eu aujourd'hui d'être réunis et de pouvoir apprendre clarifier un petit peu ce que nous sommes d'où nous venons où nous allons qui sont des ressources incommensurables immenses super précieuses pour nous aider à traverser les difficultés du quotidien surtout dans cette phase perturbée de transition et de crise voilà merci à tous excellent dimanche et puis à bientôt bon dimanche à tous au revoir merci beaucoup bon dimanche merci au revoir